Professeur Rachid Belhaj, bonjour. Bonjour. Alors, mort subite due à la consommation de la drogue, les professionnels de la santé tirent la sonnette d'alarme. La situation est préoccupante, professeur Belhaj. Effectivement, ça fait presque une année et demie. En tant que médecin légiste, j'ai attiré les pouvoirs publics, nos tutelles sur ce phénomène inquiétant qui est celui du décès en relation avec la consommation de drogue, d'autres produits stupéfiants. Et ce qui nous a fait un petit peu mal, c'est que la plupart, c'est des sujets très jeunes, 20, 22 ans. Ce sont des sujets, je ne suis pas uniquement du milieu défavorisé. Ça touche toutes les familles, tous les niveaux, des étudiants, des chômeurs, de certaines professions. Donc, en tant que père de famille, il y a notre devoir en tant qu'universitaire d'attirer les pouvoirs publics afin de dégager une stratégie de lutte contre ce phénomène inquiétant qui touche la santé de notre population, qui touche la santé de nos enfants. Quand vous parlez de stratégie de lutte, c'est une question de santé publique majeure. Professeur Belhaj. Effectivement. D'abord, c'est un problème universel, ça ne touche pas que l'Algérie. Mais ça commence à devenir inquiétant en tant que professionnel de la santé. Avant, on prenait en charge les consommateurs de cannabis, de hashish. Ce n'était pas des choses... Le phénomène existait, mais le cannabis ne tue pas. Mais depuis ces derniers temps, on est passé quand même à des drogues dures, à des psychotroques, tel que nous avons la cocaïne, l'héroïne, cette fameuse substance toute jeune qui est un mélange de plusieurs produits. Et la consommation de l'abricabarine, le serrur, ça tue et ça ne pardonne pas. Ça donne des effets néfastes, notamment sur le cerveau. La plupart des études scientifiques le prouvent. C'est qu'il y a une toxicité importante de ces produits-là sur le cerveau, sur le cœur, sur le poumon, sur les reins. Et ça peut entraîner parfois des décès de manière rapide et brutale. Et on n'arrive pas à récupérer ce qui nous fait mal parfois lorsqu'elle est collective. Vous voyez, deux, trois personnes qui décèdent en même temps suite à l'utilisation de ces produits dangereux, très dangereux pour la santé. Mais est-ce qu'on a des chiffres, des statistiques déterminant l'évolution de ce phénomène de consommation des drogues dures et des psychotropes, professeurs, Rachid Belich ? Justement, la première chose qui est là, c'est que nous avons des données statistiques émanant soit des services de sécurité, des services juridiques de la justice, il y a l'Observatoire aussi, l'Office national de lutte contre la drogue. Il y a des études épargues faites par nos collègues psychiatres, des toxicologues, des légistes. Mais dommage, on n'a pas des chiffres exacts. Ça reste encore un chiffre noir sur l'ampleur du phénomène, notamment en ce qui concerne les overdoses, c'est-à-dire ces décès qui sont en relation avec la consommation accrue parce qu'il y a un phénomène d'échappement. Il y a des gens qui décèdent, on n'arrive pas à poser le diagnostic. Pour ça, en tant qu'universitaire, nous avons tiré la sonate d'alarme et nous avons demandé à nous organiser pour pouvoir donner un outil scientifique rapide aux réanimateurs de poser le diagnostic d'une overdose ou bien autre cause et d'essayer de les prendre en charge et de coordonner avec les services intervenants, soit les services de police ou de justice ou autres organismes ou associations afin de lutter contre ce phénomène inquiétant. Mais comment vous organisez aujourd'hui, professeur Peelhaj ? Est-ce qu'il faut des études approfondies pour déterminer les causes de ce phénomène ? Entre autres, réhabiliter certains métiers qui ont totalement disparu aujourd'hui, comme par exemple le métier des assistantes sociales. Le phénomène devient de plus en plus complexe et inquiétant parce qu'il touche toutes les sociétés. La drogue est là dans nos écoles, dans nos CEM, dans le milieu professionnel, en milieu sanitaire, en milieu sportif. Il y a aussi le produit dopant qui nous inquiète. Et aussi, ce qui nous inquiète, c'est que nous avons un pays, côté ouest, qui est un grand exportateur de cannabis. Producteur et exportateur. Un producteur mondial, mondialement reconnu. Et puis, si vous avez à côté de vous un pays, ils essaient d'inonder justement le marché algérien. On s'est produit là. Et dès qu'un produit, ses prix baissent, il y a une consommation très importante. Il faut que tous les Algériens, ça touche la santé des Algériens, ça touche la sécurité sanitaire des Algériens. Tout le monde doit s'y mettre pour lutter. Maintenant, comment développer les moyens de lutte contre ces fléaux-là ? Il faut que le citoyen, il faut que la société civile participe. Il faut que les gens dénoncent. La loi de Dieu-Silence, on ne peut pas rester comme ça, spectateur. On ne doit pas rester, ne pas participer avec les services de sécurité, les associations ou les autres secteurs pour lutter contre ce phénomène-là. On n'a pas le droit, en tant que citoyen, de voir des gens en train de vendre devant des écoles, devant des CEM, de connaître des gens qui s'enrichissent rapidement, illégalement. C'est la drogue. C'est évident. Et ce qui nous inquiète, c'est des tonnes, nous sommes en train de constater, c'est des tonnes et des tonnes de cannabis qui proviennent du Maroc et qui intoxiquent les Algériens, notamment les jeunes. Mais aujourd'hui, quand vous dites qu'il faut s'impliquer, il faut des études, il faut mettre aussi un observatoire de vigilance pour surveiller l'évolution de ce phénomène. Il faut se donner les moyens, c'est-à-dire scientifiques et techniques, pour pouvoir mettre en place une stratégie de lutte contre le phénomène de la drogue que nous savons aujourd'hui étant en croissance constante par rapport à la consommation. Et ça touche toutes les franges de la société. Pour vous dire que l'État n'a pas fait, non. L'État, ils ont créé l'Organisme, l'Office national de lutte contre la drogue, qui est sous la tutelle du ministère de la Justice. Il y a le ministère de la Santé, il y a l'Institut national de santé publique qui essaie d'organiser les choses. Il y a l'université, il y a nos collègues sociologues qui essaient de faire des travaux. Ce qui manque, justement, c'est les moyens de communication entre différents intervenants et en modernisant justement leurs moyens de communication. Mais il faut une coordination entre les différents services. Il faut créer un observatoire doté de tous les moyens. Pour assurer cette coordination. Bien sûr, de coordination pour être plus efficace et ne pas laisser comme ça des occasions. Il y a la journée mondiale de lutte contre la toxicomanie, on organise quelque chose et après il n'y a plus rien, chacun travaille en solo. Il faut essayer d'organiser les choses efficacement afin de pouvoir assister les services de sécurité. Parce que sur le terrain, actuellement, ceux qui luttent au quotidien, c'est les services de sécurité, soit gendarmerie ou police, a assisté bien sûr avec nos collègues magistrats qui traitent ces affaires au quotidien et où le nombre d'affaires, si vous donnez des chiffres, qui sont en train d'augmenter depuis 2015 à 2022, les statistiques données, ils ont doublé, il faut faire attention, il faut gérer justement, participer à lutter contre ce phénomène inquiétant. Alors vous parlez de statistiques, vous les avez sous les yeux, vous pouvez nous les communiquer ce matin, professeur Belhach. A titre d'exemple, par exemple en 2015, concernant le cannabis, il y a eu 3197 affaires traitées. En 2022, on est à 38 280 affaires pour le cannabis. Donc tout cela, il y a aussi pour les psychotropes, c'était en 2015, c'était 16 100 affaires, maintenant on est à 376 000 affaires. Donc il faut quand même, c'est des chiffres inquiétants, ça c'est les chiffres donnés par le ministère de la Justice. Donc qu'en est-il des chiffres au niveau sanitaire, puisque en tant que témoin privilégié, je parle dans un grand CHU, nous recevons au quotidien ces consommateurs, ces victimes, je dis bien victimes, de la drogue, soit au niveau des urgences, dans un état comateux, ou bien dans un état d'agitation aux urgences de psychiatrie, ou bien dans le cadre de la violence. Dans les services de chirurgie de maxillofacin, nous recevons chaque jour les victimes de violences, des plaies au niveau du visage, des polytraumatisées. Il y a aussi, ce qui nous inquiète aussi, ces consommateurs de drogue sont souvent à l'origine de la traumatologie routière. Les accidents de la circulation. La circulation. Donc on doit, et aussi sur le plan social, la qualité de vie. En Bitsiléga, je reçois beaucoup de victimes qui sont agressées par ces consommateurs de drogue. Le voisin, au milieu professionnel, au milieu scolaire. Dans la rue aussi. Dans la rue, bien sûr. Ces gens qui rendent un petit peu difficile le quotidien de la chérie. Mais quand vous parlez du côté sanitaire, les chiffres, est-ce que vous avez des chiffres et des statistiques qui vous permettent aujourd'hui de lancer cette alerte à la vigilance par rapport à la société ? Professeur Arachid Palhajou, alors il va falloir mettre en place une base de données qui permet d'avoir des statistiques réelles sur les cas de toxicomanie en milieu hospitalier. Parce que souvent aussi, c'est des victimes, malheureusement, de cette consommation arrivent morts. Je parle maintenant en tant que professeur de médecine. Par overdose. J'exerce ce métier, ça fait une trentaine d'années. Je faisais des cas d'overdose, un, deux cas par année. Mais depuis presque une année et demie, nous constatons que chaque semaine, nous avons des cas. Et c'était des personnes décédées. Décédées. Donc, j'ai fait une vidéo, ça fait 18 mois, sur ce phénomène de mort subite en relation avec la consommation de drogue, notamment cocaïne, chouchna et héroïne. Donc, il était notre devoir de lancer. Mais, sur le plan national, il faut que les gens aient des moyens de diagnostic. Vous ne pouvez pas faire une autopsie à quelqu'un et d'apporter la preuve scientifique. C'est une intoxicée à la tarasse de ce produit-là. Surtout si la prison, l'hospitalisation a été de longue durée. Il faut de la technologie. Pour ça, j'insiste, il faut que l'État nous aide à doter des services de médecine sénégale de moyens scientifiques pour pouvoir poser le diagnostic d'une overdose. Sur le plan sanitaire, toujours, on est dans l'ère de la numérisation. Nous avons l'obligation morale et juridique de développer les moyens, justement, de recensement dans le secteur de la santé par la numérisation. Il faut y aller vers le signalement obligatoire, comme les malades professionnelles sont obligatoires. Il faut y aller à un signalement obligatoire de ces cas de personnes par déquider cette overdose ou bien qui ont été victimes d'une intoxication aiguë à une drogue donnée. Alors, quand on parle aujourd'hui de la nécessité de mettre en place des mécanismes de prise en charge de ce phénomène dans notre société qui prend de la pleure par rapport à cette consommation, par rapport à cette volonté aussi d'inonder notre marché et notre jeunesse de drogue, est-ce qu'il faudrait aussi mettre en place des formations dédiées à la prise en charge de la toxicomanie, former, par exemple, des toxicologues dans la nomenclature de médecine actuellement, professeur Rachid Belhaj, parce que certains métiers, malheureusement, il faut le dire, sont en extinction. Pour le ministère de la Santé, ça fait des années qu'on a commencé à créer ce qu'on appelle des addictologues. C'est un CES destiné à des médecins généralistes. On les fonde pendant deux années. s'il y a la création, je crois, de 48 centres d'addictologie, l'État, le secteur de la santé essaie de s'organiser, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Nous avons commencé, ça fait presque deux, trois années, à apporter la drogue, ce qu'on appelle la drogue-substitution. Il y a deux santé, un blida, un sheraka, quelqu'un qui est, parce que la drogue, lorsqu'il consomme de la drogue, il devient addict, il devient dépendant, complètement dépendant de ce produit. Donc, pour le traiter, on ne va pas le sévrer, parce qu'il y a le syndrome de sévrage. On lui donne ce qu'on appelle une drogue de substitution, c'est le Cibutex, mais ça doit être contrôlé par le médecin psychiatre, bien contrôlé. Le patient doit se présenter lui-même chaque jour pour prendre son comprimé. Nous avons commencé au niveau de deux centres. J'espère qu'on pourra le généraliser à l'échelle nationale afin d'assister ces gens-là qui sont réellement en souffrance. Mais est-ce que cette formation est adaptée aux drogues consommées actuellement, professeur Rachid Belhead, puisqu'on sait que pour, par exemple, les psychotropes, c'est des compositions chimiques souvent méconnues par nos médecins. Justement. Le diagnostic, qui posera le diagnostic de ces drogues, nous avons deux laboratoires, le laboratoire de la gendarmerie nationale de Boucheroui, à l'échelle nationale, et aussi le laboratoire de la police scientifique qui ont de grands moyens de diagnostic. Mais le quotidien, le réel, à deux heures du matin, c'est le centre hospitalier universitaire, c'est le centre de réanimation, donc dehors du service du laboratoire de toxicologie de Bébouioui, le reste, ils n'ont pas de moyens de diagnostic, en dehors des grands centres hospitaliers et de l'échelle nationale. Il faut aider. Il y a le centre national de toxicologie aussi. Il faut créer des mécanismes, justement, de coordination, afin de prendre en charge rapidement le volet diagnostique de la consommation de la consommation de la mécanismes. Mais la frange de la population la plus concernée aujourd'hui, ce que vous m'avez montré avant cette émission, des images extrêmement choquantes de jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, décédés suite à des overdose. C'est des sujets jeunes. Très jeunes ? Très jeunes. 14 ans, 15 ans, 16 ans ? 16 ans, 16 ans, jusqu'à 22 ans. La plupart, c'est des sujets jeunes qui nous inquiètent. C'est les sujets très jeunes, c'est les psychotroques. Des jeunes aussi qui se donnent la mort, ce suicide. Ce suicide. Le suicide, pourquoi ? Parce qu'il est devenu addict. Lorsqu'il est addict, il est en souffrance extrême sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan social. Il abandonne tout. Même pour le sujet adulte, il y a un déchéant social. Il est exclu de son travail. Il divorce. Donc, socialement, il est démuni. Ce qui le pousse, il ne trouve pas une assistance réelle. ni sur le plan médical, ni sur le plan social. Il faut aider ces gens-là. Malheureusement, parfois, ces gens-là sont à l'origine, nous avons constaté en médecine légale, de violences. Violences routières, violences physiques à l'égard même de leurs propres parents, parfois malheureusement à des crimes et aussi parfois à des cas de violences sexuelles. Donc, ces personnes-là addictes, ils sont première source, souvent, dans les histoires de violences, quel que soit son niveau et son degré. Maintenant, le consommateur de drogue, il est souvent le premier auteur de ces violences-là. Et il faut agir et c'est les aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Rachid Belhaj, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. à tout de suite. Alors, professeur Rachid Belhaj, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé dans la première de la nécessité de mettre en place certains mécanismes de prévention contre la consommation de la drogue. Vous avez parlé, bien sûr, de l'INSP qui doit reprendre son rôle. On a parlé de la nécessité aussi d'une coordination en mettant en place un observatoire de la vigilance. La drogue, ce n'est pas l'affaire seulement des autorités, c'est l'affaire de tous. Tout le monde doit s'impliquer à commencer par la cellule familiale, l'école également, professeur Rachid Belhaj et la société civile. Écoutez, les réseaux mafieux, ils ont des études des technologies modernes telles que la communication. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont à jour. Ils sont sur les réseaux sociaux. Il faut contrecaler leur politique en utilisant aussi les réseaux sociaux, ne préconisant l'utilisation de ce qu'on appelle des numéros verts. Pour la dénonçation. Les gens ont parfois peur de dénoncer, d'être identifiés. Il faut utiliser un réseau, un numéro vert pour dénoncer ces trafiquants. Et consacrer l'anonymat. Ils sont devant nos portes, devant nos lycées, devant nos institutions, parfois devant nos hôpitaux avant de se produire ces produits toxiques. Il faut développer aussi des moyens de lutte contre ce phénomène-là. en introduisant bien sûr à tous les niveaux scolaires, primaires, secondaires, moyens, des cours, justement, de sensibilisation à nos enfants de lutte contre ce phénomène avec une éducation sanitaire. Il faut créer justement, pas des assistance sociale, d'un surveillant au niveau des lycées, au niveau des CEM, qui est chargé justement de déceler ces cas en coordination avec les enseignants. Lorsqu'un lycée qui change de comportement, des échecs scolaires, il n'assiste pas aux cours, souvent, il y a un phénomène de toxicomanie. Il commence à toucher à ce produit-là parce que ces drogues-là, il y a parfois la première dose, première expérience, puis il peut s'arrêter, et puis plusieurs consommations et à la fin, il devient addict. Lorsque il devient addict, c'est très difficile de gérer. Et personne ne pourra gérer en dehors de spécialiste, ni ses parents, ni l'école, ni autre institution. Il faut l'assister si on ne l'assiste pas. Il a deux voies, ou bien s'il décide, ce qu'on a dit, mon subit, ou bien parfois, malheureusement, il passe à l'axe, se suicide, ou bien il devient dangereux pour la société. Il commet des infractions allant de la simple délinquance jusqu'à, malheureusement, parfois, au crime organisé. Mais pour les adolescents, ça commence souvent aussi par la première cigarette. Alors, je voulais aborder avec vous sur cette question, bien sûr précisément au niveau des établissements scolaires, au niveau des primaires, au niveau des CEM, au niveau des lycées, particulièrement, l'université également. Souvent, les narcotrafiquants rôdent autour de ces établissements pour rendre addicts les enfants. Il faut renforcer la surveillance, puisque vous parlez des moyens technologiques, installer des caméras de surveillance, on est aux abords et autour des établissements scolaires. Je vous ai dit, c'est des gens qui font des études, presque. Ils étudient l'endroit, c'est-à-dire pour mieux vendre. Rendre addicts les enfants. Bien sûr, rendre addicts, c'est-à-dire avoir plus de clients et c'est d'avoir plus d'argent et plus de moyens. Souvent, on dissimule ça aussi dans des bons bons. Je vous ai dit, on a fait une étude médicale, on a trouvé un relation très étroit entre ces groupes organisés qui utilisent des armes blanches et ceux qui vendent la drogue. Souvent, ces gens-là, ils essayent de garder le territoire, territoire de vente. Il faut que tout le monde aide l'État, aide les services de sécurité à combattre ces trafiquants. Bien sûr, ce sont des Algériens. Il faut aussi les assister, il faut l'éduquer, il faut avoir une réinsertion sociale. Le président de la République a donné une allocation chômage à ces jeunes-là justement afin d'éviter. Il faut les former, il faut leur trouver un travail afin d'éviter que ces jeunes-là... Avec cette allocation. Bien sûr, que ces gens-là virent vers justement le trafic, le petit trafic. Ça commence à un joint incomprimé et à la fin de venir de grands dealers qui intoxent, qui ramènent, j'insiste, qui ramènent la marchandise souvent à 90% du Maroc. On a eu une étude pour vous confirmer. Phénomène nouveau, ça fait 3 ou 4 années lorsque les frontières étaient ouvertes, il y avait ce qu'on appelle des passeurs de drogue. Beaucoup d'étrangers venaient du Maroc, de Rabat, et transportaient le hachis en intracorporel, ce qu'on appelle les mules. Et lorsqu'ils transitent par l'aéroport de Houar et Boumoudine, ils sont détectés par les services de sécurité, ils les ramènent aux urgences de siège chimiste avant, on le fait passer jusqu'à l'air. On trouve une quantité importante de drogue en intracorporel, on les prend en charge afin d'éviter tout risque sur la santé de l'individu. Depuis qu'on a fermé nos frontières, on a eu zéro cas pour le moment, on n'a pas eu de nouveau cas pour vous dire cette relation entre... En intracorporel, c'est-à-dire à l'intérieur des institutions. Donc il y a la criminalité internationale. On doit lutter aussi contre la criminalité internationale, ces pays-là qui essaient d'intoxiquer la santé des âgériens, pas uniquement du cannabis. Maintenant, c'est la cocaïne, l'héroïne. Récemment, les services de sécurité ont arrêté un groupe étranger qui ont ramené une quantité quand même importante de cocaïne dans un navire. Il y a une lutte implacable, mais il faut que la société civile assiste justement tous ces services à lutter contre ce phénomène. qui touche, je le répète, à la sécurité sanitaire des âgériens. Alors, ça touche essentiellement notre jeunesse. On veut intoxiquer notre jeunesse. Est-ce qu'à l'école, il faut aussi enseigner des modules sur les dangers de la consommation des drogues en présentant des personnes qui pourraient parler de leurs témoignages puisque vous avez parlé, montré des images de jeunes qui se sont suicidés, des jeunes aussi qui subissent des morts subites dans la rue ou qui sont à l'origine parfois des accidents de la circulation. Il faut des témoignages vivants aussi. en direction des enfants pour montrer, on montre les dangers de la cigarette sur une boîte de cigarette. Il faudrait montrer également des images des dangers de la consommation de la drogue par rapport à ce qu'elle peut conserver. personnellement, ça fait six mois. J'ai participé dans un centre universitaire des filles à Benin-Aknoun. On s'est déplacés, on en a montré aujourd'hui parce que ce qui nous inquiète aussi, c'est que la drogue commence à toucher le sexe féminin. Elle touche parfois des femmes au foyer. Tu as été surpris de voir une dame mariée au foyer et elle consomme de la brigabarie. Elle achète le comprimé à 500 dinars par jour, elle est consommatrice et avec le temps, elle devient addict avec des troubles de comportement. Si on s'est déplacés vers les étudiantes, vers les étudiants leur expliquer les risques réels parce que si on a une drogue là, si quelqu'un consomme de la cocaïne, de l'héroïne, elle a un effet spectaculaire rapide. Cette sensation d'euphorie, cette sensation de bien-être mais elle a un effet toxique avéré sur le cellule cérébral et sur le cellule cardiaque avec un risque accru sur la santé de l'individu. Alors on parle bien sûr de produits chimiques fabriqués dans souvent de cas dans des laboratoires clandestins dans des pays voisins également du côté du Sahel. Qu'en est-il du narcotrafic au niveau des frontières de l'espace sahélo-sahénienne ? Bien sûr, on parle des drogues chimiques. Professeur Rachid Belhaj, c'est la question de l'auditeur. Ils sont très nombreux ce matin. Et c'est avéré, on a consommé, constaté, c'est que par exemple pour le Bégabarit, avant il y avait le 100, 150. Maintenant, c'est le 350. C'est le 400. C'est fabriqué par des laboratoires qui essaient d'inonder le marché algérien. Et les services secrétiques ont montré... Ça vous rend comme un zombie. On a vu des images de zombie. Ça s'appelle zombie. chétanins. Ces drogues-là sont parfois à l'origine justement des troubles de comportement. Quelqu'un en milieu familial se déshabille, nu, il fait des gestes inexpliqués. Et ce qui est dangereux, parfois il met fin à sa vie. Le suicide, on le vit. Comme il peut tuer les siens. Bien sûr. On a eu des cas où des jeunes toxicomanes... On voit les mamans battues. On voit les mamans battues par leurs enfants. On a une unité des urgences médicaux judiciaires qui travaille 24 sur 24. Nous avons les outils diagnostiques. Lorsque les services de sécurité ramènent des sujets comme ça, des jeunes en garde à vue. Eh bien, souvent il y a de la drogue. Souvent, lorsqu'on fait des tests chimiques, il y a de la drogue, il y a la tchoutchina, il y a l'héroïne, la cocaïne. Et, je vous le dis, le bandidisme, c'est comme les cellules cancéreuses. Ils ne s'arrêtent pas. Ils se développent. Ça donne des métastases. C'est la même chose. Il n'y a pas de politique de prévention, de lutte efficace. Ça va toucher d'autres activités. Qui doit la faire, cette politique de prévention ? L'INSP, d'autres instituts également ? Professeur Rachid Baraj, les médecins, ils ont eu part de responsabilité également. Il faut que la cheffe du gouvernement ait une politique claire et efficace en associant les secteurs qui sont sur le terrain. Beaucoup de théories. Je suis professeur en médecine, je travaille aussi à Chimistapha. il y a eu plusieurs journées, plusieurs tentatives, mais sur le terrain, réellement. Il faut passer du théorique à la pratique. Il faut passer vers la pratique d'associer des gens, des associations sérieuses, des secteurs qui interviennent. il faut créer des mécanismes de coordination afin de lutter efficacement. Tout le monde, sociologues, psychiatres, psychologues, légistes, médecins, réanimateurs, assistants sociaux, Il faut se déplacer dans les quartiers, parler aux jeunes, dans les écoles également ? Il y a le volet sensibilisation et il y a maintenant le volet, il faut dénoncer. Il est réponsif aussi. Il faut quand même toutes ces forces, toutes ces synergies travaillent dans un seul but. C'est de lutter contre ce phénomène et aussi prendre en charge ces toxicomanes. Mais est-ce qu'il faudrait aussi faire la distinction entre le consommateur victime, bien sûr, de ces narcotraficants et le narcotraficant ? Parce que souvent, il y a la confusion. Vous êtes appréhendé avec une cigarette à la main, vous purgez une peine de 3 à 4 ans. On a eu des cas Et ça vous fait de vous au bout de 4 ans un criminel ? C'est trafiquant, c'est des dealers, ils n'ont jamais touché une goutte d'alcool ou pris un comprimé de Bricapari avec des sommes faramineuses. Par contre, de l'autre côté, vous trouvez des jeunes de 16 ans, des jeunes filles de 17 ans, consommatrices de Chuchinahou. Ce qui est dramatique dans nos études, c'est que lorsqu'on a pratiqué des autopsies, souvent ces jeunes-là, maintenant, on fait un phénomène nouveau parce qu'ils utilisent des seringues, jetables, c'est qu'il y a HV, hépatite C et la nouveauté ces derniers temps, ce qu'on appelle les endocardites bactériennes, c'est que l'infection touche justement les structures internes du cœur. Nous avons eu beaucoup de jeunes ces derniers temps hospitalisés dans un état de défaillance cardiaque et choc sceptique en rapport avec l'utilisation de ces seringues-là. Ils les passent. Ils échangent la seringue. Il faut trouver des solutions de lutter justement contre l'utilisation par les mêmes parisants de la même seringue. Alors c'est le constat au niveau de la médecine légale au niveau de notre pays mais vous avez aussi d'autres mécanismes. Vous parlez de la prévention. Vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui comment trouver cette passerelle entre la mosquée, les associations et les quartiers et les services de sécurité pour lutter contre les réseaux mafieux au niveau des quartiers puisqu'ils agissent au niveau de leur environnement immédiat parce que généralement dans les quartiers on les connaît. On tape même à leur porte pour acheter de la drogue. En tant qu'universitaire la morale chimique a dépassé largement la morale religieuse. C'est que... On n'y coûte plus personne quand on est addict. Exactement. Il faut ramener des professionnels pour le prendre en charge un sujet addict. Nous l'emmener en prison c'est pas une solution. Le ministère de la Justice est en train de développer pour la création des centres d'addictologie même en prison. Même si on l'intercère il faut quand même le suivre. C'est une victime en réalité. Il faut l'assister lorsqu'il sort de la prison et qu'on est aussi débarrassé de cette drogue. Il faut l'assister aussi socialement. Sinon, il va replonger encore une deuxième fois ce qu'on a constaté ce qu'on appelle les échecs de la prise en charge. Et c'est ce sujet qui replonge. Ils sont auteurs d'autres infractions pénales et une deuxième fois ça devient ce qu'on appelle les récidivistes et les républes de justice souvent constatés chez ces jeunes consommateurs de drogue ou les appels toxicomanes. Alors comment certains quartiers se sont transformés malheureusement ces dernières années en lieu de prédilection des narcotrafiquants ? Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est le développement de la sociologie algérienne ? Des sociologues ? Ça c'est le rôle il faut faire la part des choses. C'est constatant. Tous les quartiers sont touchés. On ne va pas dire tel quartier populaire est touché. Tous les quartiers sont touchés. Ce qui nous inquiète aussi il y a des régions qui étaient réputées conservatrices. Ils sont touchés par ce phénomène-là. Par la toxicomanie. Donc on doit... Mais ça a commencé à partir de quelle date ? Est-ce qu'on peut situer à peu près, professeur Rachid Belhaid ? Vous êtes dans la médecine légale depuis une trentaine d'années. Vous avez vu cette évolution. Est-ce que vous pouvez donner des indications ? Avant, non pas. C'est-à-dire la société algérienne il y avait deux fléaux sociaux. C'était l'alcoolisme et les jeux du hasard. Les courses, etc. Puis on est passé avec l'avènement du terrorisme. On est passé vers la consommation. Il y a moins de consommateurs d'alcool et de jeux du hasard. On est passé vers la consommation du cannabis. Il y a un lien direct. Il y a un lien direct. Et après... C'est ça les narcotraficants. On est tous châteaux. Exactement. Et après, vers les années 2015, 2016, 2014, je dirais, ces dix dernières années, on est passé vers une autre étape. Ce n'est plus le cannabis. Le cannabis ne tue pas. Maintenant, on est passé vers les drogues dures. Cocaïne, chouchna, héroïne et psychotrope. avec bien sûr tout le lot des autres infractions. Donc, il y a un phénomène social. Rien. La criminalité ne vient pas comme ça au hasard. Il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des gens qui veulent vous nuire par les moyens modènes tels que le portable, les réseaux. On vous voit un produit. On vous le ramène maintenant à la maison. en toute sécurité. Avec tous les moyens possibles. Donc, il faut que les parents surveillent leurs enfants. Tout le monde achète un portable à son fils. On pouvait donner ces drogues-là. A sa fille aussi. La cocaïne, ce n'est pas donné. Si je donne à mon enfant 20 000 dinars par semaine, il pourra acheter la drogue facilement. Si je surveille le budget de mon enfant, il ne pourra pas justement acheter aussi facilement la drogue. Alors, faut-il sévir plus sévèrement qu'entre les narcotrafiquants dans certains pays ? Ces criminels sont condamnés à mort. Pour les narcotrafiquants, est-ce qu'il faudrait aller jusque-là, professeur Rachid Blaise, à la peine de mort ? Vous l'avez si bien dit, nous sommes contre la condamnation à mort. La jury a ratifié déjà. Il y a un moratoire. Exact. Mais, il faut savoir le pourquoi ces jeunes participent au trafic de la drogue. Est-ce qu'ils ne font pas pas plaisir ? Est-ce qu'il faut aussi de trouver une étude sérieuse de voir quel est le pourquoi le premier, quelles sont les causes que nos jeunes s'organisent sous forme de réseaux de trafiquants de drogue ? Il faut lutter. Il y a des relations, par exemple, on a trouvé des relations entre l'immigration clandestine, la drogue et la violence, la prostitution, la drogue et la violence. Le viol ? Bien sûr. Souvent, dans les agressions sexuelles, actuellement, d'enfants, il y a eu même plus grave des cas d'inceste en rapport avec, justement, l'utilisation de la drogue. Quelqu'un, il est dans un état second. Il est dans un état second, il commet des infractions, parfois, je vous dis, des crimes. Il est dans un état second, mais pénalement responsable. Pénalement responsable. Et il y a aussi, nous avons constaté, les automutulations. Souvent, c'est ces gens-là qui se coupent le ventre, les avant-bras. C'est un signal de demande d'aide des professionnels de la santé, des familles, de la société civile, de tous les acteurs de la société civile. Nous devons assister, justement, ces consommateurs de drogue pour éviter le décès ou éviter un avenir malheureux ou en prison ou la déchérance sociale. Alors, certains auditeurs considèrent qu'on n'est pas en train de lire les commentaires. On est en train de le faire actuellement. Professeur Rachid Belhaj, je voudrais revenir aussi avec vous aujourd'hui par rapport à cette prise en charge psychologique des toxicomanes. Est-ce qu'il faudrait renforcer les structures de prise en charge, de désintoxication au niveau de notre pays ? Professeur Belhaj, nous avons un hôpital, celui de Bida, qui est une référence. Est-ce qu'il faudrait l'élargir à l'ensemble des territoires et notamment au niveau des localités frontalières où le phénomène est en train d'évoluer de façon exponentielle ? Certes. du côté de l'ouest du pays, par exemple, au niveau des frontières du sud du pays, particulièrement, même si la drogue, la cocaïne et les psychotropes touchent toutes les régions du pays ? Certes, il faut créer au moins par Wilaya. Chaque Wilaya, il faut créer des centres de référents avec tous les moyens possibles et avec des vrais professionnels. Il faut ramener des gens qui sont formés. Il faut leur donner des moyens de communication, des moyens modernes. Il faut leur donner ce médicament. Il faut essayer de le contrôler réellement. On ne peut pas donner le subutex à un centre polyclinique. On doit bien gérer ce plan juridique, technique, justement, la prise en charge de ces addicts. Mais est-ce que l'université doit faire aussi des études de recherche approfondies contre ce phénomène puisque nous avons vu que par le passé, il y avait le feu professeur Ridouh qui avait fait beaucoup de travaux sur, bien sûr, ce phénomène de toxicomanie dans notre pays. Il y a eu des thèses. Il y a eu des thèses en médecine sur la toxicomanie. Mais souvent, elles sont jetées dans les jordures, professeur. C'est-à-dire le terrain. Le terrain. C'est-à-dire le suivi. C'est-à-dire le terrain. Il faut créer un observatoire doté, rattaché au premier ministère, de doter avec tous les moyens humains par de vrais professionnels et matériels afin de suivre justement ces centres-là, suivre des secteurs, les assister, de créer un couloir vert pour leur amener le matériel nécessaire pour les assister à la formation soit en Algérie ou à l'étranger. Matériel de détection. De détection. Rapide. Cris de sang ou il y a d'autres moyens modernes aujourd'hui ? Il y a tout. Même cheveux. Même sur un cheveu, on peut détecter chez un sujet jeune des cas de salivère aussi. Mettons-y les cheveux. Les cheveux, on peut détecter la présence de drogue sur une période de six mois. N'importe la drogue. Et la quantité. Et le type de drogue. Et le type de drogue. Alors, bien sûr, aujourd'hui, il y a eu des annexes de médecine qui ont été créées à travers plusieurs régions du pays. On a raccordé, bien sûr, aux universités existantes de médecine. Est-ce que, dans certaines localités, il faut axer sur ce type de formation, professeur Rachid Belhaj ? Notamment. Former plus dans la médecine légale, par exemple ? On veut former des gens. On veut former, bien sûr. On est en train de former. On est en train de former. Il faut aussi les garder. On doit essayer de tout faire et de tout ça. On doit essayer de tous les garder. La formation, ce n'est pas par le nombre. Une formation de qualité. Il faut créer des organismes de faire l'audit de la formation. Il faut qu'on y ait le courage de faire l'expertise de telle formation. Ça devait se faire au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça fait deux ans de parler de l'audit. M'excusez, c'est toujours des belles paroles. C'est la théorie. Ce n'est pas le cas. Il faut se donner des vérités. Un organisme indépendant de vérifier l'application du programme pédagogique sur le plan pratique et sur le plan théorique. On le fait. La qualité a régressé pour vous ? Oui. Pourquoi ? Ce n'est pas ni l'étudiant, ni le formateur. nos étudiants en médecine sont très sollicités. Je vais vous donner un exemple. est-ce que vous pouvez dans ce studio-là inviter 20 personnes en même temps ? Vous ne pouvez pas. Ce qui se passe actuellement, nous avons presque toujours... Mais on a des studios qui peuvent contenir jusqu'à 30 personnes. Il faut bien l'organiser. Il faut l'organiser et faire l'audit à chaque fois pour essayer de développer et de voir nos insuffisances. Il faut dégager une stratégie d'évaluation réelle. J'en l'ai soulevée à ma entreprise. Si vous ramenez des gens qui ne peuvent pas aider des vérités, on continuera, on tourner en rang. Alors la toxicomanie, il faut aussi parallèlement, professeur Rachid Belhaj, agir et agir rapidement. C'est la dernière question. C'est une urgence. C'est une urgence sanitaire et absolue. Tout le monde doit participer justement à lutter dans ce que c'est le moins et on ne doit pas s'arrêter. Professeur Rachid Belhaj, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt.